Musique En juillet et en août, ni femme ni chou dit le proverbe parce qu'il faut concentrer toute son énergie sur les recoltes. En revanche, dès la rentrée, on peut penser aux choux puisque chou gelé est plus tendre que la rosée. Nous allons donc préparer les choux d'hiver au potager extraordinaire. Le chou que les botanistes appellent Brassica oléracea est une plante typiquement européenne. D'ailleurs, on trouve des choux qui ressemblent un petit peu à cela le long des côtes littorales et il était connu depuis l'Antiquité. On l'utilisait comme légume, mais savez-vous que les Grecs en offraient systématiquement une soupe aux jeunes mariés après la nuit de noces, tout simplement en guise de fertilité ? Le chou est longtemps resté une plante typiquement méditerranéenne et c'est vers 1530 que Catherine de Médicis, l'épouse de Henri II, introduit les premiers choux à grosse tête en France. C'était les choux de Milan, ils venaient d'Italie. Le chou devint très rapidement populaire au point qu'à la cour de Louis XIV, on en consommait couramment parce que l'on savait qu'il apportait énormément de nutriments et notamment qu'il protégeait contre le scorbut. C'est pourquoi on l'a appelé ensuite la plante des marins. Le chou est menacé par de nombreux ennemis qui viennent abîmer ses feuilles et notamment l'altise potagère qui fait des tout petits trous derrière mais aussi devant les feuilles. Il y a aussi des trous beaucoup plus gros qui sont faits par les chenilles du petit papillon de la pyrite du chou. Et pour éviter de gros dégâts, parce que si on n'avait pas fait cela, il n'y aurait plus de feuilles du tout, eh bien on a associé ici des œillets d'Inde, là des basiliques qui par leur puissant parfum font une confusion olfactive au niveau de ces insectes ravageurs qui eux sont attirés par l'odeur du chou. Mais là ils ne trouvent plus parce que ça sent l'œillet d'Inde, parce que ça sent le basilic. Ça c'est vraiment de la protection biologique intégrée. Un autre type de protection tout à fait simple contre les lapins peut s'avérer indispensable. Il suffit de tendre un grillage pour protéger surtout les tout jeunes choux au moment du repiquage. C'est très important. Les choux se sèment vraiment très facilement. On compte environ 300 graines pour 1 gramme et ils vont lever en 4 à 5 jours si vous les semez correctement. Alors attention, il existe énormément de variétés de choux. Au moment de l'achat, vérifiez bien que la période de semis correspond au moment indiqué. Par exemple sur celui-là, il y a des semis à faire entre avril et juin, donc pas maintenant. En revanche, celui-ci, on va pouvoir faire des semis août-septembre et aussi janvier-février. Eh bien, on va le semer maintenant de même que celui-ci et également celui-là. Les semis tardifs de choux étant prévus pour des récoltes de printemps parce qu'il faut au minimum 6-7 mois à partir des semis de septembre pour obtenir un beau chou. Si vous n'avez pas été suffisamment précautionneux pour obtenir des choux pour cet hiver, eh bien achetez tout simplement des plants. Ils sont prêts à être mis en terre. Alors le chou aime bien un sol profond, un sol assez riche qui garde bien l'humidité et qui ne soit surtout pas trop acide. Alors dans les terres dont le pH est inférieur à 7,5, on va obligatoirement effectuer un chômage avec de la chou agricole bien sûr. Sur les choux pommés, donc les choux verts, il existe deux types. Le chou cabu qui a des feuilles toutes lisses et puis le chou milan qui a des feuilles frisées ou gaufrées. On les voit très bien ici sur la pomme. Voilà le chou cabu, voilà le chou milan. Les choux se sèment à la volée pour obtenir du plant, c'est ce qu'on appelle un semis en pépinière. Donc je vais préparer un lit de semences. On va ajouter un peu de terreau de manière à apporter un peu de fraîcheur. Mais il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va acidifier le sol. Donc juste un tout petit peu comme cela. Un bon terreau potager. Et maintenant un coup de griffe, on épierre, on ratisse et le tout reste. Pour obtenir un bon lit de semences, il est indispensable que la terre soit extrêmement fine en surface puisque les graines ont besoin d'un sol qui soit aussi homogène que possible. Il faut éliminer les mottes et les cailloux de surface. Donc en utilisant le râteau verticalement, c'est-à-dire donc les dents pratiquement parallèles au sol, on obtient quelque chose de très fin, de très régulier. Et là on va pouvoir disperser nos graines sans aucun problème. Alors un petit secret de jardin, on va plomber, c'est-à-dire tasser très légèrement la surface du sol avec le dos du râteau de manière à vraiment lui donner cette forme homogène que l'on a envie. Et surtout éviter qu'il y ait trop de poche d'air au niveau des petites racines. J'ai choisi de semer le chou très hâtif de Louvier. C'est un cabu qui fait une longue pomme un petit peu en forme de cœur. Il résiste parfaitement à l'hiver et vous pourrez le récolter dès le mois d'avril. Les graines de chou sont des petites choses de rien du tout, toutes rondes comme cela, que l'on va laisser répartir sur le sol en tapotant tout simplement au niveau du sachet. Parce que c'est la manière la plus facile de les répartir de façon homogène. Donc vous faites bouger le sachet tout en le chatouillant par le dessous comme cela, et vous êtes sûr que vos graines ne sortent pas en paquet. Allez, maintenant un petit coup de râteau pour les enterrer, et c'est tout ! Je pose une étiquette pour bien marquer l'emplacement de ma culture, et bien entendu, comme après tout semis, un bon arrosage en pluie légère. Nous avons vu qu'il est totalement inutile de se prendre le chou pour réussir à planter ses choux. Tout compte fait, cette culture, elle est bête comme chou. Alors si vous avez bien suivi mes conseils, ne craignez surtout pas de faire chou blanc, en revanche, vous ferez vos choux gras pendant tout l'hiver de ces légumes très reminéralisants et fort peu énergétiques. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV.